Générique ... Les rencontres de la filière du véhicule industriel auront lieu le 17 novembre prochain à Lyon comme tous les deux ans en alternance avec le salon Solutrans constructeurs, équipementiers, transporteurs les principaux acteurs de la filière seront présents autour de thèmes d'actualité comme la transition énergétique Stéphane Gonand, bonjour Bonjour Hervé Alors vous êtes responsable du développement France d'Alison Transmission Alors Alison est un acteur de la transition énergétique justement vous êtes présent sur des véhicules tant électriques qu'hydrogènes Est-ce que justement cette transition énergétique vous a contraint à revoir on va dire la conception de vos produits aussi bien les boîtes ou encore les transmissions ? Alors il faut tout d'abord rappeler que Alison Transmission a une longue expérience sur les propulsions hybrides électriques dans le bus, pour le bus Grâce à cette propulsion hybride nos clients ont pu déjà sauver, on va dire économiser plus de 3 millions de tonnes de CO2 D'accord Donc ensuite pour accélérer notre réponse à la transition énergétique nous avons travaillé sur deux points Le premier il s'agit en fait du développement des cieux électriques Nous proposons une gamme qui est en train de s'étendre d'être en expansion des cieux électriques Donc ça c'est vraiment le premier point Cette toute nouvelle technologie des cieux électriques d'ailleurs a été primée par un prix de l'innovation au dernier Solutrans D'accord Le deuxième point c'est l'adaptation de nos transmissions actuelles pour les besoins des constructeurs de véhicules électriques Aujourd'hui Donc nous sommes fournisseurs par exemple de Green GT ou de Hyundai Alors on le voit la boîte automatique c'est du plus en plus les conducteurs européens Elle est concurrencée par la boîte robotisée Elle trouve sa place aujourd'hui on va dire grâce ou de par la transition énergétique ? Alors c'est vrai que la transmission entièrement automatique Alison est connue pour sa fiabilité pour son efficacité, pour son couple de démarrage très élevé Tout ça, ça donne des paramètres qui sont inégalés mais c'est aussi un très gros avantage qui place Alison parmi les choix privilégiés des constructeurs justement pour leur véhicule avec un carburant alternatif ou une énergie alternative Donc elle a sa place, elle a sa place dans la transition énergétique Typiquement sa place Alors le développement des moteurs GNV à l'image commandée arrive au bon moment justement pour les boîtes automatiques et qui on le sait s'associe bien entre eux C'est une bonne opportunité justement ? En fait nous avons participé dès le début aux véhicules gaz naturel comprimé dès les premiers tours de roues Alison a été partenaire des constructeurs Le gros avantage c'est que la boîte complètement automatique Alison permet un changement de rapport sans baisse de régime et ça c'est vraiment très important pour les motorisations GNC Donc on peut dire en quelque sorte que moteur GNC et transmission Alison c'est vraiment l'association naturelle Et on peut parler aussi d'économie de consommation grâce aux boîtes automatiques ? Effectivement, nous avons un logiciel qui s'appelle FuelSense 2.0 qui permet vraiment d'optimiser la consommation d'avoir des gains de carburant importants Et on peut noter que nous avons fait une étude terrain en France justement avec un grand nom du recyclage en France qui nous a permis de mesurer et de montrer qu'à l'activité utilisation équivalente la solution Alison de boîte de vitesse automatique avait une consommation plus faible à même utilisation Alors restons sur les boîtes automatiques On sait qu'elles sont onéreuses, il y a beaucoup de recherches et après notamment au niveau de la technologie Elles ont également une vie plus longue et nécessitent pratiquement aucun entretien Ce sont des atouts non négligeables pour la filière ? Effectivement, l'entretien est vraiment très réduit ce qui peut être même nul selon les applications du véhicule Il faut noter également que nous avons une attractivité toute particulière pour les conducteurs Je peux ici citer par exemple une grande manœuvrabilité des véhicules équipés de boîtes de vitesse complètement automatiques On peut citer aussi une très grande facilité d'utilisation Donc ces deux points répondent notamment à la pénurie de conducteurs qu'on retrouve aujourd'hui mais également à la pression sur les marges et nous plaçons plus en fait le choix d'Alison non pas sur un tarif élevé ou non mais vraiment sur une vision globale du retour sur investissement du véhicule Est-ce que globalement vos nouveaux produits, produits récents permettent de réduire le fameux TCO on en parle beaucoup justement en ce moment en pleine période de crise et de transition énergétique ? Justement, l'étude que je citais nous a permis de mesurer chiffre à l'appui le TCO pour nous rendre compte sur cette étude importante que le TCO des véhicules équipés d'Alison était bien plus faible que celui d'autres solutions de boîtes de vitesse Donc cette étude nous a conforté et a démontré à nos clients que nous étions vraiment une solution Et que les boîtes pouvaient avoir un impact sur le TCO Sur le TCO, exactement qu'on avait un impact direct sur le TCO par rapport à d'autres solutions avec des véhicules qui sont 100% disponibles Des véhicules, comme on disait, avec un entretien une maintenance faible et peu onéreuse et également des économies de carburant Pour terminer Stéphane, quelle est la feuille de route concernant la transition énergétique entre autres d'ici 5-10 ans pour Alison ? Alors Alison considère que les essieux électriques sont vraiment notre gamme E-Gen Power qui s'agrandit sont vraiment la réponse optimale aujourd'hui pour optimiser les véhicules électriques en termes d'autonomie et également de fonctionnement pour le gain moyenne et lourde Donc dans les années qui viennent on va dire les 5 prochaines années avec un portefeuille qui s'agrandit c'est pour Alison notre principal apport aux futures technologies Comme ça évolue vraiment à très 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 grande vitesse Aller plus loin de 5 ans, ça commence à être difficile Par contre avec notre proximité aux clients constructeurs aux clients finaux mais également à nos fournisseurs nous saurons nous adapter pour répondre aux besoins du marché le plus rapidement possible Stéphane Gonand, merci en tout cas et rendez-vous le 17 novembre prochain à Lyon pour les rencontres de la filière du véhicule industriel Sous-titrage Société Radio-Canada